... Professeur, l'athéisme, qu'est-ce que c'est au fond ? L'athéisme, ça me donne toujours à sourire, de toute manière, parce que ça m'installe toujours dans une forme d'inconfort intellectuel que de parler de l'athéisme. Parce que si l'athéisme est une croyance, c'est une croyance négative. Parce que dans l'athéisme, il y a le A privatif devant l'immensité de Dieu. Si c'est une croyance, c'est une croyance négative, mais j'ajouterais que si c'est une pensée, c'est une pensée qui se nourrit de l'absence de son propre objet. Parce que quand vous dites je suis un athée, ça veut dire je suis quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais comment croire déjà quelque chose qui pour vous n'existe pas ? Ça veut dire simplement quoi ? Qu'au fond, l'athéisme est presque inténable si on veut être sérieux. Ça veut dire que si tu rencontres dans la rue quelqu'un, un khalifa, qui te dit je sais que Dieu ne existe pas, excuse-moi, mais c'est un émécile. Pourquoi c'est un émécile ? Parce qu'encore une fois, il prend son incroyance pour un savoir. Et de la même manière qu'une incroyance ne saurait fonder un savoir véritable, un non-savoir ne saurait être une légitimation de quelle croyance ? On ne saurait nommer ce qui n'existe pas, professeur. On ne saurait nommer ce qui ne existe pas. Et quand je vous disais que l'athéisme est inténable au fond, c'était une manière de dire que l'athéisme est une pensée, mais une pensée qui se nourrit de son propre vide. Quand je disais que c'est une pensée qui se nourrit de son propre vide, ça veut dire quoi ? C'est imaginé. Mais comme dit d'ailleurs Lamartine, qui dit au fond qu'une conscience sans Dieu, c'est comme un tribunal sans juge. Moi, je prendrais le parti du mot de Ludwig Wittgenstein. Lorsque Lamartine dit qu'une conscience sans Dieu, c'est comme un tribunal sans juge, Ludwig Wittgenstein ajoute que c'est parce que Dieu existe que la vie véritablement. Serait-ce un complexe animal ou humain ? Une forme de rébellion ? Une forme de rébellion parce qu'encore une fois, même si vous faites pertinence en disant que l'homme tient de l'animal, mais de tous les animaux, l'homme est le seul sujet à devenir imbécile. Au bout de mille ans, l'animal était comme au premier jour qu'il était de sa naissance, alors qu'au bout de cent ans, l'homme a fini de se corrompre et de s'éloigner de la grandeur et de la majesté dans laquelle il a été créé par Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada